et salut youtube nouvel épisode sur le scum alors aujourd'hui je vais je vais faire je sais plus quoi que j'avais dit que je ferais si je vais faire de la pêche parce que du coup je crois que l'épisode où j'avais péché et chassé il était foiré donc je vais je vais péché en attendant qu'il y ait des conteneurs qui tombent et je pense que je vais aller faire un ou deux conteneurs au moins un pour voir ce qu'on peut trouver dedans donc en attendant que ça tombe je vais aller je fais faire un petit peu de pêche et je voudrais voir aussi s'il ya moyen de vendre des poissons pêcheurs qui a dans les dans des merdes dans les petits villages roi putain la cannelle pas il manque pas quelque chose on mon atelier à des peuples ok c'est cool j'ai déjà pété la canne quatre fois en passant sous les sous les machins à temps avant de faire tout ça je pense que je vais y aller en 4 4 je vais pas y aller en avion ce que s'il faut que je me pose à côté qui a pas de place ça va pas être pratique je pense que ce sera plus facile en voiture je vais prendre des tournevis pas des crochets en l'occurrence et des tournevis pour pouvoir ouvrir les conteneurs sera plus pratique avec tout ça je pense que j'aurai assez on va préparer tout ça comme ça dès que le conteneur il arrive hop le saut dans le 4 4 et gigot j'aurai peut-être pu les laisser sur moi ce que ça fout la hausse hop je préfère quand c'est en bas ce qu'il me fait allez go la pêche ou hop là oh tu me semblait que ça pourrissait pas les appâts j'espère que ça va mordre il y a même pas de de sion sur la canne à pêche donc c'est un bâton je surveille en même temps s'il n'y a pas un conteneur qui tombe je crois que ça s'affiche en haut à droite ça les poissons que je vais choper je vais les j'ai essayé de les vendre au pnj il me semble qu'ils achètent je sais plus bah alors oh puis du coup je pense que pour le scum ce sera peut-être le dernier épisode pour l'instant parce que là je vais être pas mal occupé donc j'ai pu pouvoir faire beaucoup de vidéos et euh bah j'ai envie de recommencer une partie mais euh sur le serveur où je joue actuellement à côté mais là on va faire une série alors que bah je suis déjà bien avancé c'est pas tip top oh putain donc je pense que je vais attendre le reset du serveur et puis je recommencerai une partie à ce moment là de zéro et si le serveur sera beaucoup mieux parce que là je trouve que ça a été beaucoup trop vite j'ai mis beaucoup trop de ressources alors ah putain mais après c'est pas non plus dramatique mais ouais du coup comme je vais être occupé je pense que je vais arrêter un petit peu le un petit peu le scum j'ai essayé quand même de poster une vidéo au moins une par semaine et puis si vraiment j'ai pas le temps bah je n'en mettrai pas parce que c'est pareil j'ai la fibre qui est en train d'arriver donc euh bah ça va me simplifier la vie parce que là vu le temps qu'il me faut pour upload une vidéo je m'arrache les cheveux à chaque fois il suffit que ça foire en plus faut que je recommence donc c'est un peu chaud d'en mettre une tous les deux jours et puis avec la fibre je pense que ça ira beaucoup mieux quand même pour upload et puis surtout je vais pouvoir faire quelques petits live donc là les travaux sont en cours c'est en train d'arriver c'est cool je pense que d'essayer un mois un mois et demi je devrais avoir ça allez on va dire deux mois allez trois mois pour être sûr je vais relancer là parce que et ouais du coup le scum je vais arrêter un petit peu pour l'instant comme ça je recommencerai une série ah bah oui quel connard j'ai pas mis d'appât ça risque pas de mordre comme ça je referai une série bien propre depuis le serveur d'ailleurs j'ai toujours pas posé la question savoir quand il a les risettes ou pas comme ça dès que ça risette hop je recommence une série de 0 bien propre nickel avec des bons paramètres ce que là où elle est j'ai vraiment trop mis de loot quoi ah c'est pas qu'il ya trop de doute c'est que c'est pas facile à trop de doute et c'est pas assez varié donc je sais où il faudrait que je regarde à la limite les paramètres en solo les baisser ou je sais pas mais bon faudra que je refasse encore une série si c'est ça fait pareil ça va être chiant que là au moins le serveur je sais que c'est tout bien réglé tout nickel pure moi il ya du monde ça de temps en temps on peut croiser des joueurs c'est cool que là tout seul bon c'est c'est sympa mais c'est pas pareil que quand il ya du monde pour ça que là du coup je vais arrêter comme ça en plus ça laissera deux trois petits trucs à visiter je suis encore toute la grosse ville là où que j'ai pas visité il ya l'aéroport ici qu'il faut que je visite il ya le barrage aussi à visiter et puis je sais plus quoi d'autre bref je verrai bien mais en tout cas ne vous inquiétez pas je referai une série sur le jeu ce que je kiffe le jeu donc quoi il s'échappe le poisson à quel moment putain le mec je sais pas s'il faut remettre un appât ou pas non il n'y avait pas besoin putain oh par contre j'espère que cet épisode là va pas foirer parce que je vais pas recommencer 50 des épisodes de pêche parce que c'est pas que c'est chiant mais 1 allez il faut que ça mord et du coup sur le serveur je suis bien avancé donc j'ai déjà repéré le futur coin je vais poser ma maison qui devrait être bien sympathique ou putain enfin j'espère après il ya juste pour le l'avion ça risque d'être un peu pro c'est des gros poissonnés ça risque d'être un peu compliqué après je sais pas est ce que je pourrais pas faire un une piste d'atterrissage avec des fondations mais j'ai déjà regardé ça risque d'être compliqué c'est pas infaisable mais ça risque d'être compliqué parce que faut que ça soit pile poil dans le drapeau au maximum pour faire la plus grande piste possible parce que moi et les atterrissages ça fait deux alors si la piste est toute petite j'ai pas intérêt à me foirer quoi sinon boum l'avion show et les conteneurs aussi non toujours pas moi je pense que je vais reprendre un poisson ou deux toute façon et puis je vais aller direct au vendeur voir si s'ils les achètent ou pas je me fasse pas chier non plus à pêcher des poissons alors que je peux pas les vendre je pense que ça peut être une bonne solution pour se faire un petit peu de thunes en début de partie tu pêches après ça dépend le prix qui rachète les poissons c'est toujours pareil s'il les rachète deux balles ça sert à rien du tout c'est pour ça que je vais faire le test au moins je serai fixé et en début de partie ouais comme ça tu te pose je me pose au merde louper je me pose au pnj tranquillou avec ma canne à pêche hop je fais mes petits poissons je fais un petit peu de thunes ça peut être une solution au début de partie bon après je pense pas que ça soit viable pour gagner énormément d'argent non plus mais prêt tout dépend le prix qu'ils rachètent les poissons à voir ça tient d'ailleurs up encore un nickel gardez pas oublier de les ramasser à une truite allant à un mur ouah c'est un gros poissonnés ça s'ils me rachètent pas 400 balles hop j'ai posé tout le bazar c'est pas là c'est pas là c'est pas là c'est ici alors il me semblait que ça ne pourrissait pas les appâts c'est bizarre puis ouais fait chier mon atelier là putain je vais y aller en avion au vendeur ça ira plus vite alors est-ce qu'il me reste de l'essence là-dedans appuie beaucoup là je vais me taper le sapin là c'est bien c'est parti vendeur là-bas là je commence à l'utiliser un truc de l'avion carrément donc j'ai vu aussi on peut diriger à la souris mais je suis pas fan je suis habitué à diriger au planil et puis maintenant à la souris à bouger la tête je me dis que j'arrive pas trop bien à tirer au planil parce que c'est plus simple au planil là c'est pareil il se passe dans l'eau qui a du nès qu'ils veulent consensé il y a plein de vitesse il va être 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 ce que c'est déjà je pense que je vais sur la prochaine série ici carrément il va être incroyable ce que je vais Je vais voir un petit message. Et... Est-ce que vous sentez-vous ? Oups ! Alors, surcule. En place, les tournes, les collages. Impectable maintenant. Allez, descendre là. Attends, il est tout gris, il va pleuvoir. J'ai pas pris mon cahouais. Alors, bonjour monsieur le pêcheur. 10 balles ? Tu te fous de ma gueule ? 26, ouais. 26, ok, donc les gros poissons 26. Bon, c'est toujours ça. 56 balles pour 4 poissons. Merde, j'ai pas mis sur la banque. C'est pas avec ça que je vais gagner ma vie. Bon, au moins c'est vendable. Bienvenue dans le place plus sécuritaire sur l'île. Mon code pain. Mon code pain. Envoyer, déposer. 56 balles. 56 balles pour 4 poissons. Je leur pêche. Je leur pêche 4, 100 balles. Ouais, si. En début de partie, quoi. En début de partie, ouais, il y a moyen de faire 3, 400 balles en pêchant tranquille. Surtout qu'on peut pêcher directement à côté, donc euh. Pas une dinguerie non plus, mais il y a moyen quand même de pouvoir faire quelques thunes pour acheter de la bouffe ou une connerie comme ça, tu vois. Euh, stop, stop, non, bon, bah, tranquille, très tard, c'est parti. Je vais pas retourner là-bas, je vais aller faire le plein. C'est bon, c'est celui. Euh, 3, 30 heures, et non, c'est bon. Et là, j'aurais prépu prendre le crochet avec les points, c'est bon. Pas de problème. Je vais voir que quelqu'un, il a bien danse la Geogenweb. On voit tout ce qu'il y a eu. Euh, l'aérophe du coup, il y a la porte. Elle va prendre un petit peu, en plus la vitesse. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Voilà, je vais en profiter pour regarder s'il n'y a pas une petite caisse à outils qui traîne. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Celle-là, elle est quasiment foutue. Il est à combien l'avion ? 80%. 100%, impeccable. Du coup, je pense que je vais retourner à la maison et puis après je vais couper le temps qu'il y a un airdrop qui spawn. Ah, c'est pareil, les petites boules comme ça sur le serveur, ils ont été enlevés. Je ne sais pas comment on fait, je n'ai pas trouvé l'onsole. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Alors, du coup, j'ai attendu un bon moment quand même et il y en a un qui a spawn ici, drop. Donc, je vais aller chercher ça. Donc, j'ai pris les tournevis et les bordels alors que j'en avais déjà sur moi mais bon, c'est pas dramatique. Pour moi, j'aurai ce qu'il faut et je suis sûr de réussir à tout ouvrir. Euh, attends, je vais bien au bon endroit, oui. Merci. ah putain les frises dès que j'arrive dans une ville tant que ça charge la vie j'aime je peux me garer trop près parce que je sais que le conteneur il pète il faut que je fasse gaffe parce que normalement il ya des zombies autour je vais aller faire la tour en attendant et on a un beau chapeau de pêcheurs ça je vais récupérer je vais y vendre si vous voulez bien tomber ça serait cool le bon endroit je pense que oui je fasse gaffe aux aides par contre et quand tu veux tu spawn ah bah je pense qu'il va spawn dans ce coin là ah oui d'accord bon on va faire les zombies le temps qu'il arrive allez ça dégage ça dégage je fasse gaffe de pas le prendre sur l'achetron je vais récupérer les flèches quand même ça dégage ça m'a pas un peu ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas pour ça c'est pas encore un là bas en bas j'ai vu on a un autre là par là qui traîne je crois il est où là c'est la lune là lui je l'ai ramassé je l'ai séparé il semble qu'il reste un ici on va d'accord je vais récupérer les fèches là je pense que oui sinon le cargo c'est quand tu veux déjà j'ai modifié les paramètres pour qu'il tombe là parce que j'ai bien attendu 25 minutes il arrivait toujours pas ça m'a saoulé du coup j'ai a battu une bécane a remonté deux roues c'est ok et du coup ça m'a saoulé d'attendre j'ai baissé le taux de drop pour qu'il apparaisse un peu plus vite il n'a pas l'air encore bien nervé elle est pourvu la coquette allez ça dégage je vais récupérer les plumes comme ça je pourrais faire des flèches avec je vais même récupérer le poulet ça me fera à manger je vais mettre tout ça dans la vago oula oh normalement il n'y a plus de ça dedans on va pouvoir mettre tout ça à l'arrache de toute façon le poulet je pense que je vais le bouffer puis le porte-flingue je pense que je vais le vendre de toute façon je n'utilise même pas les flingues au final quand tu veux marcel 1 10 minutes je vais recouper puis j'attends qu'ils descendent je reviens après alors ouais donc du coup le conteneur arrive j'espère que ça va pas faire respawn de de zombies attend je vais sortir la mitrailleuse il me semble que des fois il y en avait dedans non ok bon j'ai 20 minutes pour tout fouiller et après ça pète tac alors qu'avons nous là c'est quoi ça viseur des balles encore un porte-flingue enfin un holster un porte-flingue non c'est un holster c'est marqué dessus comme le porte-salut euh du pinard d'ailleurs j'ai vu je commence à avoir bien soif aussi peut-être à force d'attendre j'ai pas fait gaffe oh bah du premier coup j'ai même pas bougé la souris oula full médoc ok c'est pas dégueulasse jusque là comme loot à part la bouteille de vodka là un conteneur complet avec j'ai la vodka bah tiens il me fallait à boire ça tombe bien ouais 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 euh attends parce que là il m'a mis un ah oui c'est un flingue j'ai cru que c'était un un rail je sais pas quoi là pourquoi il m'a mis le j'en veux pas de ça il a rien posé par terre non c'est bon bon on va se casser avant qu'il pète on va déjà boire un petit coup hop tout boire et du coup ouais ça va c'est correct une batterie un alternateur bon le plus intéressant c'est le flingue et le viseur avec les balles porte-flingue ouais ah oui d'accord il m'a mis des j'en veux pas de tes gants plastiques bah les gants plastiques c'est bien pour le pvp pour pouvoir ouvrir les serrures électriques a priori là du coup que je suis en solo j'en ai pas beaucoup besoin mais ça se vend cher au pnj il me semble hop ça ça dégage on va en revoir un petit coup merde j'ai fait échoppe oh putain ça dégage ouais ça devrait remonter un petit peu je pense pas énorme de toute façon je suis à côté de la maison déjà donc c'est cool et du coup bah go la maison vider tout ça ah là mais c'est pas possible ça me défrise défrise ah sérieux bon ça sera bien monsieur le serveur plus fluide pour les vidéos et puis un petit peu plus dur aussi parce que là ouais c'est vraiment trop simple enfin pas simple mais trop rapide j'ai trop vécu des avions et tout il me reste en vie c'est vrai j'en ai chié un peu plus hop 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 putain une fois que ça peint on glisse laisse tomber pour rattraper je suis parti au bon endroit oui ouais je me suis presque garé nickel au frein à main dis donc il y a de l'amélioration dans le pilotage bah du coup je vais tout garder non ça je vais peut-être le vendre ah bah attends elle est vide je vais la mettre à charger celle-là elle est pleine oui hop comme ça ça va la charger elle se vendra beaucoup plus cher d'ailleurs je pense même que les autres je pourrais les vendre j'ai un coffre voiture normalement non oui hop hop et puis j'ai déjà des batteries elles sont pas chargées ouais elles ont dû les décharger je pense la récup je vais poser celle-ci qui est à 100% et poser celle-là pour qu'elle charge comme ça elle se vendra plus cher il me semble qu'elle se vende plus cher une fois chargée je suis pas sûr de moi il faudra que je vérifie ça du coup bah je pourrais vendre tout ça bah je vais tout tout vendre est-ce que j'ai fait un coffre non j'ai pas de coffre vendre bon il faudra que j'en fasse ah si peut-être ici bah tiens celui-là il n'y a rien dedans hop comme ça je saurais que c'est des items à vendre ça je vais y garder ça je vais y vendre ça aussi ça aussi et puis tout le reste là je pense que je vais garder bien que je vais peut-être pas revenir beaucoup sur la partie du coup parce qu'il me reste des hop ouais du coup bah si même la vodka je vais la vendre parce que je vais pas la voir sinon après je vois tout plus bien j'en avais encore j'en avais encore à gogo du coup hop les bandages c'est pareil j'en ai taquet ça il y en a plus tac antibiotiques anti-douleurs antibiotiques anti-douleurs hop tout rangé comme il faut c'est des balles de quoi 357 ah ouais c'est ce qui va avec le flingue ok bret c'est quoi je vais même les vendre parce que les flingues bah je les utilise pas hop et en plus il y a de l'orage ça va aller au frigo sauf qu'il n'y a plus de place à prendre de la weed ça ça me souple ça dégage les barres de chocolat les choux je peux en avoir plein dans le jardin donc hop ça dégage et puis voilà non c'est pas fini j'ai pas viré le chapeau hop bon bah du coup je vais m'arrêter là et puis bah je verrai si je refais des vidéos sur la partie ou pas en attendant que le serveur resete si je vois que ça met trop de temps je vais refaire une vidéo sinon bah on se retrouvera pour un début pour le début d'une autre série sur le serveur donc je vous dis à la prochaine tchuss c'est